On sait que n'importe quoi peut nous tomber dessus. James Handman, juste avant la première scène de la vie conjugale que vous présentez au Quatre-Sous, je vous écoutais en coulisses parler avec Évelyne de la Chinellière. Ah oui? Vous nous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête avant de monter sur scène et de faire face au public? J'ai dit à Évelyne hier, parce qu'on se parle beaucoup, je ne sais pas si c'est ça que vous avez entendu, mais je lui disais, tu sais, il y aura peut-être des erreurs ce soir, il y aura peut-être... on va peut-être buter, on va peut-être se couper, on va peut-être être dérangé par des choses dans la salle, on va avoir des réactions imprévues. Et même s'il y a plein de petites erreurs, ça compte pour rien. Parce que la seule chose qui compte, c'est ce qu'on a travaillé et ce désir qu'on a de faire vivre cette chose pour la partager, pour que les gens la reçoivent. Après ça, que ce soit parfait, imparfait, il y a toujours des erreurs. J'ai pas vu d'erreur, j'ai beaucoup aimé, je vous rassure. Mais ce texte, ce sein de la vie conjugale, ça parle de problèmes de couple. C'est écrit en 72-73 par Bergman. Est-ce que c'est un texte qui est toujours actuel? Parce que c'est assez violent. Johan qui dit qu'il disparaît, il abandonne femmes et enfants. Est-ce que c'est un texte anti-féministe, en quelque sorte? Moi, j'aime penser que même s'il y a des relents peut-être un peu des années 70, des couples comme ça, j'en connais. Il y en a autour parce que les rapports de pouvoir dans un couple sont là. L'égalité n'existe pas, à mon avis, dans un couple. Bien sûr, on peut avoir une relation égalitaire d'écoute, etc., mais on n'est jamais tout à fait à la même place. C'est des vases communiquants, ça bouge. Il y en a un qui a un peu le dessus, qui prend le lead en bon français pour certaines choses. Il y en a toujours un qui a plus besoin, qui est un peu plus en manque. Ça aussi, ça bouge à l'intérieur de la vie d'un couple. Donc, ce couple qui est, au départ, peut-être un peu dans une distribution des rôles qui est plus traditionnelle, on va dire, c'est quand même l'histoire d'un affranchissement, celui d'une femme. C'est pas mal ça, oui. Êtes-vous conscient que vous êtes le couple plus pas d'allure de l'univers? Tout au long de votre carrière, vous vous êtes intéressé au couple. Je pense à la série Rumeurs. Vous incarnez un journaliste sportif. J'ai un petit peu de difficulté dans sa relation avec une rédactrice en chef. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque-là? Bien, Rumeurs, ça a été une expérience extraordinaire parce que ça a été encore une fois une sorte de... c'est des choses qui n'arrivent pas toujours, mais une sorte de magie entre les textes qui étaient brillantissimes d'Isabelle Langlois, qui étaient pleins de verbes, d'humour, de réparties. On avait peu vu ça au Québec, ce genre de comédies aussi incisives. Vous avez revu certains épisodes de l'Ordre? Bien, il y en a qui repassent des fois sur des chaînes, là. Ils repassent un épisode ou un petit bout, puis je regarde un petit peu, puis je fais, ah, quand même, quand même. Ils étaient formidables, tous ces acteurs, c'est ça que je me dis. J'ai eu plusieurs noms pour remplacer David. Il n'y en a pas un qui t'arrive à la cheville. Malgré le temps qui passe, est-ce que les gens vous arrêtent pour vous parler, par exemple, de traumas ou d'autres personnages que vous avez joués au petit écran? Les gens parlent de tout, c'est très drôle. Excuse-moi, c'est parce que je ne vois vraiment pas le lien entre les sous-marins et les sains-autres choses-là. On me parle d'un clip avec Blanchet, Bruno Blanchet, sur son émission N'allumez pas votre sécheuse, je pense, ou quelque chose comme ça sur un sous-marin qui est devenu viral. Ça fait que les jeunes qui ont 16, 17, 18 ans, ils me parlent de ça, d'autres vont te parler d'autres choses. Je m'appelle James Edman, comédien professionnel. Moi, je vais vous parler d'une capsule dans Les Bobos. Il m'a fait bien rire. Vous incarnez un comédien qui se fait visiter par ses amis après une première et qui se fait dire des choses pas nécessairement très gentilles. Ça se peut-tu, un des meilleurs acteurs de sa génération, me semble! On t'attend à l'Express. Est-ce que vous lisez les critiques? Pas toujours. Pas toujours. Les critiques... Alors là, je vais me faire taper dessus, mais il y en a beaucoup moins, parce que vous savez que les... En général, les pages culturelles des médias ont tendance à s'atrophier. Alors, c'est difficile pour un jeune de 18, 19 ans, 20 ans à l'université aujourd'hui de rêver de devenir un critique, parce que c'est un métier qui s'apprend, il faut être formé, il faut étudier, il faut voir beaucoup de spectacles, il faut avoir beaucoup d'heures de vol avant de pouvoir devenir un bon critique, mais on vit dans un monde, aujourd'hui, à Montréal, où tous ceux qui pourraient avoir cette ambition-là n'ont pas beaucoup de gens pour les soutenir, et je pense que les artistes sont les premiers à en souffrir, c'est dommage. James Ironman, merci. Merci beaucoup. Merci, plaisir.